... Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. Merci, un mot de gratitude et de reconnaissance ce 11 janvier. C'est la journée mondiale du merci. Quel sens cette expression revêt pour les Béninois ? Vous les entendrez. Le Bénin a célébré ce 10 janvier la fête du Vaudou. Les abdètes des religions endogènes ont sacrifié une fois encore à la tradition ce lundi. L'ambiance accorde au nom dans ce journal. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler ? C'est un secteur pourvoyeur d'emplois partout dans le monde. Pareil au Bénin où plusieurs entrepreneurs participent déjà à la création de la richesse, cela en l'absence d'une loi. Il représente une expression de reconnaissance, une marque de gratitude apparue depuis fort longtemps dans le langage. Le mot merci est à l'honneur. Aujourd'hui, peut-on se passer du merci durant une journée entière ? Apparemment, la réponse est non. Mais est-ce l'avis des Béninois ? Une équipe de notre rédaction a promené son micro pour savoir quelle importance ils accordent à ce mot. Voici les propos recueillis par Fleury Devenou et François Zinsou. Merci est un mot qui exprime la joie. Lorsque quelqu'un pose un acte qui me rend heureux, je peux lui dire merci. Merci, c'est mon sacré. Toutes les secondes que nous passons, on doit dire merci. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent cet instant, mais qui ne l'ont pas. D'autres sont à l'hôpital, nous, nous sommes là, mais on doit remercier le Seigneur. Si quelqu'un me fait quelque chose et je suis fière de la personne, je dois dire merci pour la personne. Ça, c'est forcé. Le mot merci exprime une reconnaissance. En disant merci, on encourage l'auteur du geste à le répéter une prochaine fois et même à faire plus. À un simple bonjour dans la rue, il faut répondre en ajoutant merci, car celui qui te salue fait preuve de respect. Si moi, je fais du bien à quelqu'un, s'il ne me remercie pas, je ne serai pas contente. Ça me fait du mal. La prochaine fois, je ne peux plus lui donner quelque chose ou bien lui faire quelque chose. Merci, c'est mon amour. Qu'on soit joyeux ou fâché après l'acte de quelqu'un, on peut dire merci. Depuis ce matin, j'ai déjà dit merci plusieurs fois. Même si je ne remercie personne en une journée, je dois remercier le Créateur du ciel et de la terre, car c'est grâce à lui que nous avons le souffle de vie. Il peut arriver qu'un débiteur ne paye pas ses dettes. On peut lui dire merci parce qu'il s'il avait remboursé un peu plus tôt, les sous auraient pu se perdre. Je ne remercie pas, Dieu merci qui est mêlé. À toi de savoir comment apprécier et dire ce merci. La personne a fait du bien, tu lui dis merci. Mais merci au sens figuré parce que la personne a fait du mal, mais ce mal s'est traduit en bien. 30 ans déjà que le Bénin célèbre les religions endogènes le 10 janvier. Ce lundi encore, c'est l'occasion pour les adeptes du culte vaudou de célébrer leur divinité, chacun à sa manière. À Cotonou, comment cette fête a été célébrée ? François Zissou et Rodrigue Babagbeto ont sillonné quelques autres de célébrations. Ce matin du 10 janvier, Rounandegbo choisit mettre son fétiche à l'entrée de son couvent. La divinité est posée au centre d'un symbole dessiné sur le sol. C'est à elle de lancer les festivités. Ici, seule la fumée issue du feu mis aux poudres donne le signal. La divinité que nous célébrons ici est appelée Kambada Bada. Les gens l'appellent à tort Gambada, mais ce n'est pas la bonne appellation. Elle se nourrit de cigarettes. C'est là que se trouve sa fosse. Ce 10 janvier, les divinités sont à l'honneur. Cette fête, il faut la commémorer aussi en faisant des prières au nom de la nation. Des prières pour la paix dans le pays sont aussi faites sur ce site. Ici, les Egongong sont le centre des attractions. Les revenants qui sont là, c'est la réincarnation des parents qui nous ont quittés. Et ils nous apportent le message, le message de paix. Tout ce que nous avons fait au couvent, c'est positif. Et je crois que l'an 2022, c'est une année de paix, de développement et de joie. On est venu ici aujourd'hui pour apporter notre petit pied à l'édifice. 10 janvier, c'est la fête des régions en douzaine. Quoi que dans les années à venir, on ne pourra plus parler de culture sans parler du bénin dans la sous-région et dans le monde. Le message fort à retenir de cette fête-là et de l'intention de cette tête couronnée et de cette dignité de couvent n'est ni plus ni moins un message de paix. Un spectacle du genre attire du monde et peut être un foyer de contamination. Pour cela, les agents de la Direction départementale de la Santé veillent au grain. Nous avons amené de gel et de l'alcoolique. On est recevus déjà à l'arrivée qu'il y a plusieurs équipes organisées zone sanitaire par zone sanitaire. Dans ce couvent de Tronkwetoreka à la FIA, le calme plat est apparent ce 10 janvier. Un calme bien trompeur. Nous avions déjà fait une grande réjouissance hier. La fête était vraiment belle. Il faut satisfaire les divinités déjà la veille avant notre réjouissance. Si nous faisons cette célébration, c'est pour qu'aucun malheur ne s'abatte sur notre pays. Chacun doit adopter la paix comme comportement pour une année 2022 réussie. Tel est le message lancé par les divinités à tous les béninois. C'est un fruit très prisé pour ses propriétés thérapeutiques. La cola compte plus de 100 espèces essentiellement en Afrique où le climat est favorable au détour d'une commémoration de la fête des religions endogènes. À Ouida, une équipe de notre rédaction s'est intéressée à l'importance de ce fruit. Ce 10 janvier, jour de célébration des religions endogènes à Ouida, Jonas n'est pas sorti de sa maison pour la même raison que la foule dans la rue. L'occasion est propice pour de bonnes affaires. Il vend un fruit très prisé par les adeptes du vaudou, la noix de cola. Dans son panier, il en a de diverses sortes. Je vends le haroé et le golo. Chacun de coups de 100 francs. Jonas est certain que son panier se videra avant la tombée de la nuit bien qu'il ne connaisse pas l'importance de ses articles. Pourtant, loin d'être de simples fruits, les noix de cola ont un sens profond pour les adeptes des cultes vaudou. Les plus utilisés sont le petit cola, communément appelé haroé, la cola à 5 tranches, appelée vie, et le golo, appellation commune pour la cola à 2 ou 3 tranches. Nous utilisons ici le vie et le haroé lorsqu'on invoque le fétiche et qu'on veut avoir des réponses favorables. Quelle que soit la cérémonie à faire, ces noix de cola sont indispensables. Les adeptes du fétiche tronc utilisent plus le golo, qui est pour eux un symbole de puissance. La noix de cola qui favoriserait la circulation du sang serait un excellent tonifiant musculaire et on lui attribue également plusieurs autres propriétés thérapeutiques. Le haroé par exemple, c'est un fruit laxatif. Si vous n'allez pas bien au sel et vous prenez, vous allez très bien au sel. Au cours des rituels, vous ne devez pas prendre du sel. Le prêtre de vaudou ne doit pas consommer du sel. Le haroé remplace la nourriture. Donc c'est ça qui le maintient toujours en forme. C'est ça qui le maintient, les prêtres de vaudou en forme. Le ovi, c'est ça qu'on appelle cola à quatre quartiers. C'est aussi un fruit. Et ça joue des rôles dans l'organisme humain. Qu'elle soit rouge, petite ou à plusieurs tranches, la noix de cola est un puissant stimulant, essentiellement destiné à lutter contre la fatigue physique et intellectuelle. Cependant, ce fruit doit être utilisé avec précaution, puisqu'il tire ses propriétés. de la caféine. Et on change de registre, coopérative, mutuelle ou association. Ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. En France, ce secteur représente 14% de l'emploi, salariés, privés et géniaires 10% du PIB. Mais qu'en est-il au Bénin ? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur ? Explication avec un spécialiste de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire regroupe les organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques, à autorité sociale, pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et le troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi, un guide défini qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi pour être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez, donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que, désormais, il y ait des rapports et accompagner aussi, surtout, ces entreprises solitaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. L'actualité à l'international, c'est dans Éco Inter, réalisé et présenté par Patrick Adjagoudjou. C'est une première dans le monde entier. Le cœur d'un porc a été greffé avec succès sur un humain aux États-Unis. C'est l'Agence américaine des médicaments qui a donné son feu vert à l'opération. Des chirurgiens américains ont réussi à greffer sur un patient humain, un cœur issu d'un porc génétiquement modifié. Telle une urgence sanitaire, près de 110 000 Américains sont actuellement en attente pour subir une greffe d'organe et plus de 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année dans le pays. Pour rappel, en 1984, un cœur de babouin avait été transplanté sur un bébé, mais la petite n'a survécu que 20 jours. Plus de 50% des Européens seront touchés par Omicron d'ici deux mois à cause du rythme sans cesse croissant de la contamination au coronavirus. Il s'agit en effet d'une alerte de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé. À ce rythme, Omicron, ce variant du Covid-19 très contagieux présente des mutations lui permettant d'adhérer plus facilement aux cellules humaines et pouvant infecter même les personnes qui ont été préalablement vaccinées. La région, qui compte 53 pays et s'étend jusqu'en Asie centrale, a enregistré plus de 7 millions de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la première semaine de l'année 2022. En outre, selon les données de l'OMS, 26 pays ont déjà signalé que plus de 1% de leur population était positive au Covid-19 grâce à Omicron. Enfin pour finir, la fécondité tardive bat des records en France. Elle n'a jamais été aussi haute depuis 1979, indique une étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques publiée ce lundi. Cette évolution s'explique par l'allongement des études, les mises en couple plus tardives, le désir d'être stabilisé dans la vie professionnelle avant d'avoir des enfants. Plus les couples commencent à faire des enfants plus tard, plus la probabilité augmente que les derniers de la fratrie naissent lorsque leur moment est déjà quadragénaire. Malgré une fécondité en déclin, la France reste championne d'Europe des bébés. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OAC-TV, www.oactb.mbj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada